bonjour à tous ici Annie de la chaîne une lectrice compulsive et aujourd'hui ça va être une chronique musicale bon je sais ma chaîne c'est surtout pour les livres mais je vous avais dit en début d'année que je voulais aussi aller avec la culture en général et comme je parle beaucoup de romances on va aller je reste dans le thème des boys band parce que le tout premier boys band sur qui j'ai trippé j'avais juste quatre ans en fait même je dirais ça va très bien avec le titre de la nouvelle album c'est still kids des new kids on the block j'ai réussi à avoir le cd version deluxe fait que j'ai eu il y avait un petit livret qui raconte une petite histoire sur chacune des 14 chansons j'ai eu la chance à l'écouter à quelques reprises et je vais vous dire c'est vraiment mon album de l'été si jamais vous aimez les bachou boys ou henson si vous avez grandi avec les boys band vous aussi je vous recommande de vous le procurer honnêtement ça va être difficile de vous présenter mes chansons préférées pour tout ce qui est l'histoire du boys band ben je vais vous mettre le lien de mon ancienne vidéo celle que je vous avais présenté l'album de l'album anniversaire de dublott parce que je vous ai rencontré un petit peu comment qu'ils sont rentrés dans ma vie fait qu'au lieu de me répéter même je vais vous mettre le lien en barre d'informations comme d'habitude je voudrais aussi si vous aimez la musique des années 80 parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont retournés à qu'est ce qu'ils avaient mis populaire dans les années 80 c'est un album qui vont vous faire danser c'est parfait si vous recevez du monde cet été pour un bon barbecue surtout si vous êtes une gang de filles ça va être parfait je sais pas que les gars n'aimeront pas la musique aussi mais on se cachera pas les boys band normalement c'est surtout un public féminin et même bon ben si jeune il y a des auteurs de romances qui m'écoutent en ce moment ça peut être parfait moi je dirais même il y a la chanson 12 qui s'appelle old school love qui m'a fait penser au livre fleur tant l'ancienne de stéphanie du chêne si vous l'écoutez vous allez voir quelques quelques éléments que j'ai retrouvé dans le livre d'ailleurs ben je vais vous mettre aussi en ligne ma chronique de ce livre là parce qu'il y a le deuxième tome qui va sortir prochainement donc je vous suggère de suivre à éditeurs aussi pour savoir quand est-ce le deuxième tome va sortir en fond old school love c'est une façon de rencontrer sans être obligé d'aller sur les réseaux sociaux et je dirais moi c'est un thème qui m'a qui m'a qui m'a rejoint parce que rencontrer les relations en ligne j'y crois pas trop j'ai essayé puis c'est pas trop moi les tinder que tu fais juste soit un peu à droite pas trop moi j'ai vraiment puis je vous l'avais déjà mentionné aussi que ça soit pour les consents mais c'est la même chose pour les relations humaines j'ai besoin que ça soit du un à un qu'on sait qu'on vit des choses et non pas juste à distance ou passer des distances textées c'est un peu qu'est ce que cette chanson là rencontre mais ce n'est pas ma chanson préférée c'est une amie préférée mais je vous dirais ma préférée c'est la sixième qui s'appelle dance with you dans le fond qui raconte l'histoire d'un gars qui n'ira pas danser avec personne d'autre que sa blonde fait je trouvais ça déjà super romantique mais aussi c'est le fait le beat je me suis mis dès la première écoute je me suis mis à danser tout seul dans ma chambre oui peu importe l'ange qu'on a des fois ça fait vraiment du bien de se défouler d'ailleurs ça peut être un très bon album aussi si vous souffrez d'anxiété moi des fois écoute un petit peu de musique avant d'aller événement comme 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 ben ça m'aide à me recentrer puis à me défouler ou même des fois le travail moi en ce moment c'était super occupé j'en pouvais plus fait qu'un peu de musique justement danser ça peut nous pimper un peu et évacuer son stress donc et ça coûte pas grand chose ça on peut juste ouvrir la radio aussi fait que c'est parfait et je dirais ben il ya la chanson summer love qui est très bonne aussi il ya kids que je sais que je connais qui l'ont sorti kids et get down qui ont fait si vous les suivez sur instagram et nos kids ont même fait des vidéos pour montrer la petite danse qu'elle avait comme si on en dit dans leur cinquantaine c'est quand même des danses assez accessibles à tous pour les montrer à vos enfants je l'ai pas essayé encore mais ça peut être aussi le fun moi j'aime mieux juste partir sur le beat mais ça dépend pour vous d'ailleurs si vous me suivez sur instagram vous avez déjà remarqué j'ai mis beaucoup d'extraits de chansons quand je partage mes chroniques parce que comme je disais ça rapport avec la romance donc au moins que quand je faisais des petits tomes avec mes chutes j'en ai fait une hier justement avec magic je trouvais que ça allait bien avec mon petit minou non honnêtement je vous recommande c'est vraiment pour moi ça va être l'album de l'été j'espère que je vais donner envie de l'écouter justement je vais vous mettre si j'espère pouvoir trouver dans le switcho mais je sais que kids et get down je peux trouver les vidéos sur la chaîne youtube des no kids justement je vous mettrai les liens comme ça vous allez pouvoir avoir une petite idée parce que youtube malheureusement laisse pas mettre des extraits et ben n'hésitez pas si vous me suivez sur instagram vous allez sûrement attendre des petits extraits aussi et d'ailleurs j'ai aussi commencé à mettre des petits extraits de kpop même si ça date de 2011 que ce que j'écoutais beaucoup dans l'époque fait que vous allez voir différents styles musicaux dans mes stories prochainement donc si vous avez mis la vidéo n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et vous abonner pour ne rien manquer parce que j'ai plusieurs événements cet été donc je risque de vous revenir à quelques reprises merci